Vous êtes sur RTL. Je suis obligé de vous le dire, il est 10h. Et c'est Bénédicte Tassar que nous retrouvons maintenant pour les infos. Bonjour Bénédicte. Bonjour et bonjour à tous. Les conclusions officielles du rapport de la Commission des lois du Sénat sur l'affaire Benalla attendu dans une heure. RTL vous le disait dès hier. Après 7 mois d'audition, plus d'une trentaine de personnes entendues. Le président de la Commission, Philippe Bas, envisage de saisir la justice pour faux témoignages d'Alexandre Benalla, notamment sur l'affaire des passeports. Alexandre Benalla qui a passé une première nuit en prison parce qu'il n'a pas respecté, avec son comparse Vincent Graz, son contrôle judiciaire dans l'enquête sur les violences du 1er mai. L'homme ayant injurié le philosophe Alain Finkielkraut, samedi dernier en marge d'une manifestation des Gilets jaunes à Paris, a été placé en garde à vue hier soir à Mulhouse. Ces injures à caractère antisémite avaient provoqué une vague d'indignation. Une enquête préliminaire avait été ouverte dimanche dernier pour injures publiques en raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Le suspect est un vendeur de téléphone dans le barin. Il s'est rendu à une convocation des enquêteurs. D'autres personnes sont encore recherchées. Une nuit au sport d'hiver mouvementée pour près de 440 vacanciers à la station des Arc-1800 en Savoie. Trois départs de feu inexpliqués dans des immeubles où on ait nécessité leur évacuation. Tous ont pu regagner leur appartement à l'aube. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Alberville. Mission impossible pour l'assurance chômage. Le patronat et les syndicats doivent se retrouver cet après-midi au siège du MEDEF pour une ultime réunion sur la réforme. Trois mois et demi de négociations et toujours aucune porte de sortie envisagée. Les discussions butent sur l'instauration d'un bonus-malus pour décourager les entreprises de recourir au contrat de moins de un mois. Le gouvernement devrait reprendre la main. Toujours à propos de l'emploi, l'Agence pour l'emploi des cadres annonce un record pour le recrutement des cadres cette année. 270 000 à 292 000 selon les prévisions de l'APEX et 10% de plus par rapport à l'année dernière. Un recrutement sur deux se fait en Ile-de-France devant la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les profils les plus recherchés, ça reste les jeunes cadres ayant entre 1 à 10 ans d'expérience. La Bourse de Paris ce matin, le CAC 40 est à la hausse, plus 0,15%. Les courses, ça se passe à Cagnes-sur-Mer cet après-midi et voici les pronostics de Claude-Pierre-Santi. Le 11, le 10, l'As, le 13, le 8, le 6, le 16 et le 2. La dernière minute, c'est le 10, Pastichop. On termine avec le temps pour cet après-midi. Encore une ambiance grise dans le Val-de-Saône, et surtout entre la Bretagne, les Pays-de-Loire, la Normandie et la Beauce. Partout ailleurs, au nord de la Loire, de belles éclaircies. Et au sud du fleuve, un beau et doux soleil. Le ciel sera un peu plus changeant quand même en bord du Méditerranée, avec quelques nuages. Les températures, 11 à 14 degrés au nord de la Loire, jusqu'au Hauts-de-France et sur le Grand Est. 13 à 16 degrés en général sur le reste du pays. Jusqu'à 18 degrés en Auvergne et dans le sud-ouest, 20 degrés dans le sud de l'Aquitaine.